En 2015, l'ONU s'engageait à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Mais la crise sanitaire mondiale, suivie du conflit ukrainien, ont fragilisé cet objectif de développement durable, l'ODD2, remettant au centre des préoccupations internationales la question de la sécurité alimentaire. L'alimentation est au cœur des enjeux agricoles, sanitaires, environnementaux et de paix. En l'espace de quelques années, nourrir 10 milliards d'humains est redevenue une préoccupation de premier plan dans tous les agendas mondiaux et force est de constater que le modèle du XXe siècle n'est plus adapté aux défis des transitions à entreprendre. Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Dans le cadre du cycle national de formation 2019-2020, Patrick Caron, chercheur au CIRAD, l'un des plus grands experts en nutrition, est venu donner une conférence devant les auditeurs de l'IHEST. Président d'Agropolis Internationale et vice-président du conseil d'administration de l'organisation internationale CGIAR, il est venu parler de la gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire. Si la quête de la sécurité alimentaire remonte aussi loin que l'histoire de l'humanité elle-même, comment a-t-elle évolué et faut-il repenser radicalement nos manières de produire ? Patrick Caron rappelle que toutes les grandes civilisations ont été marquées par la préoccupation des dirigeants de garantir la disponibilité d'aliments tels que le blé, le riz ou le maïs pour leur peuple, bien conscients des risques que le manque de nourriture peut engendrer. Les émeutes générées par les famines n'ont cessé de marquer l'histoire au fil des millénaires. L'alimentation, c'est un besoin vital. C'est une nécessité qui est de l'ordre de la vie, qui est de l'ordre de la mort. Et donc, les groupes sociaux se mobilisent. À partir du moment, au néolithique, où les sociétés ont domestiqué les ressources du vivant, elles se sont organisées par spécialisation des tâches. Certains ont entre autres commencé à produire pour d'autres. Des liens sont installés au sein des sociétés entre ceux qui produisent, ceux qui ont besoin de consommer alors qu'ils ne produisent pas, dans le cadre de l'urbanisation en particulier et s'accompagnant d'un contrôle politique des flux. Et c'est donc à partir de ce moment-là, et entre autres à partir de la croissance des villes, que la question du contrôle de l'organisation des tâches et de la production, mais aussi celle de la distribution et de l'accès à la nourriture, est devenue une question sociale et politique. La sécurité alimentaire a pris une dimension mondiale avec l'extension des empires et des colonies. Au XIXe siècle, le marché mondial de l'alimentation se structure, s'adossant à un cadre de libre-échange. Il faut toutefois attendre le XXe siècle pour qu'une gouvernance mondiale se mette en place. Les crises et les guerres conduisent les États à s'organiser. Après la Deuxième Guerre mondiale, la question de la sécurité alimentaire est institutionnalisée avec la création d'une agence des Nations Unies, la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Chaque crise entraîne une réponse institutionnelle, comme la création du Fonds d'investissement pour le développement agricole ou encore du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire après une sécheresse au Sahel en 1974. On anticipe très peu les crises et on crée très peu d'institutions pour anticiper les crises. On crée les institutions une fois que la crise s'est installée pour répondre à la crise. On est plus, en général, sur un mode réactif que proactif. Par exemple, on oublie que la question alimentaire est importante quand il n'y a pas de crise. Or, la question alimentaire, elle est majeure et elle reste majeure, y compris hors de temps de crise. Mais force est de constater que ni le cadre institutionnel, ni le cadre juridique, le droit à l'alimentation est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ne permettent d'assurer l'accès de chacun à l'alimentation. Et cela n'empêche pas les crises. En 2008, des émeutes dites de la faim éclatent dans les régions les plus pauvres du monde. Les crises peuvent être dues au manque physique d'aliments, c'est-à-dire que ces aliments n'existent pas, ne circulent pas. Ou alors à l'augmentation soudaine des prix. Les économistes estiment que quand on tombe en dessous de 4 mois de stock au niveau mondial, c'est-à-dire 4 mois de consommation de produits, s'installe un processus d'hyper-volatilité des prix, parfois même de spéculation. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008, alors que la crise n'était pas une crise de production en tant que telle. Il n'y a pas eu de changement majeur en termes de production, ni en termes de consommation. Mais par contre, il y a eu une envolée des prix au printemps 2008 qui était liée d'une part au report de la crise financière et au fait que certains pays ont pensé ne pas pouvoir alimenter suffisamment leur population et ont bloqué les frontières, et ont bloqué l'exportation aux frontières. On peut prendre l'exemple le plus cité. C'est celui de la Thaïlande avec le riz, qui était un grand exportateur de riz. De peur, et on peut le comprendre, de ne pas avoir assez pour sa population. Donc les prix se sont envolés, et les émeutes que l'on a baptisées de la faim étaient des émeutes tout court, liées à l'augmentation du prix des produits de première nécessité, pas uniquement dans le domaine alimentaire. Elle n'était pas une crise de production, mais plutôt liée à l'organisation des échanges au niveau international et des échanges qui ont conduit à l'explosion des prix. Une crise similaire a bien failli survenir au début de la guerre en Ukraine, évité in extremis par l'accord de la mer Noire, négocié grâce à l'intervention de la Turquie. Il a permis d'écouler les produits céréaliers et oléagineux des greniers russes et ukrainiens. La première définition de la sécurité alimentaire remonte à 1974, alors que le Sahel connaît une crise alimentaire sans précédent et que l'économie mondiale est bouleversée par le choc pétrolier. On est aussi à un moment où la population mondiale explose, sujet au cœur des préoccupations, lors du premier sommet mondial de l'alimentation. On définit alors la sécurité alimentaire comme la capacité de tout temps d'approvisionner le monde en produits de base pour soutenir une croissance de la consommation alimentaire, tout en maîtrisant les fluctuations et les prix. Patrick Caron rappelle qu'à cette époque, l'urgence était de moderniser l'agriculture pour assurer sa capacité à approvisionner le monde et faire face au boom démographique. La capacité de production, la régulation des échanges et le commerce international étaient les questions majeures de la décennie de 1974, des années 70. A la fois parce qu'on ne maîtrise pas le commerce international et à la fois parce qu'il y a une telle explosion démographique partout dans le monde, et en particulier en Inde et en Chine, qu'on se dit « on va dans le mur ». Seulement 20 ans plus tard, on commence à réaliser que la sécurité alimentaire, ce n'est pas uniquement une question de production, c'est aussi une question d'accès. Et c'est une question qui se traite à différents niveaux et pas uniquement au niveau mondial. L'individu aussi est concerné. La question de l'accès à l'alimentation est ajoutée à la définition en 1983. Mais il faut attendre le deuxième sommet mondial de l'alimentation en 1996 pour affiner encore la définition de la sécurité alimentaire. Désormais, elle n'est considérée comme acquise que lorsque toutes les personnes en tout temps ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive, qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine. Patrick Caron souligne en outre qu'il faut distinguer sécurité alimentaire de la sûreté alimentaire ou encore de la souveraineté alimentaire. Je pense que les définitions successives ne reflètent pas un souci de définition universelle, mais une mise à l'agenda de certains sujets d'un point de vue politique. La grande différence entre les définitions de 1974 et de 1996, pourtant sur un pas très court de 20 ans, traduit une profonde évolution de cet agenda. En 1974, les deux questions majeures, c'était est-ce qu'on va être capable de produire assez pour nourrir la population mondiale ? Et deuxièmement, est-ce qu'on est capable d'organiser les échanges au niveau international pour garantir la fluidité et le contrôle des prix ? Donc on revient bien sur cette question majeure de l'organisation du commerce. La population mondiale est passée de 3 milliards dans les années 60 à 8 milliards aujourd'hui. Dans le même temps, l'évolution de l'agriculture a permis d'augmenter la disponibilité alimentaire par habitant. Une prouesse qui a permis de limiter les crises sans pour autant parvenir à régler le fléau de la faim dans le monde. Selon le programme alimentaire mondial, un enfant de moins de 5 ans meurt de faim toutes les 11 secondes à travers la planète. Cela représente plus de 3 millions de décès d'enfants chaque année. Depuis une trentaine d'années, 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Un chiffre qui paraît immuable malgré les bons des pays en voie de développement, mais qu'il faut tout de même examiner de plus près selon l'expert de l'alimentation. On dit que ces chiffres ne changent pas. Quand on les regarde dans l'absolu, ils ne changent pas effectivement. 800 millions. Quand on les regarde en pourcentage, en gros on est passé de 20% à 10% pendant cette période parce que la population mondiale a doublé. Donc certains diront, vous voyez, on a diminué par 2 le nombre de personnes qui souffrent de la faim, et ce en pourcentage. Et c'est vrai. Et puis d'autres diront, on reste à 800 millions, et c'est inacceptable. Alors qu'on, surtout, on produit assez d'un point de vue global. Ce qui est vrai également. Les problèmes subsistent et subsisteront au niveau de la production. Quand on fait face à des maladies, à des crises climatiques, il ne faudrait surtout pas négliger cette question de la production. Elle est et elle reste majeure. Mais il faut traiter beaucoup mieux la question de la distribution et de l'accès, et en particulier pour les populations les plus vulnérables. Selon les projections, la population mondiale pourrait encore augmenter de 2 milliards de personnes au cours des 30 prochaines années. Mais pour Patrick Caron, nourrir ces 10 milliards d'êtres humains ne se résoudra pas à augmenter la production. Il faut repenser tout notre modèle qui n'est plus adapté aux enjeux de notre siècle. Au XXe siècle, on disait qu'on va manquer d'alimentation. Et donc, il faut produire plus. C'était le principal levier. C'était l'urgence. C'était la priorité. Au XXIe siècle, la priorité est différente. Elle est de faire en sorte que nous puissions nous alimenter de manière durable, avec une transition démographique au niveau mondial qui est presque arrivée à son terme. C'est vrai partout, sauf en Afrique subsaharienne. Dans tout le reste du monde, il n'y a plus d'augmentation de population. Donc la question, elle, n'est plus la même. La question, elle, est la suivante. Comment repenser la production agricole et la consommation alimentaire pour assurer le revenu des producteurs, un revenu décent, pour tenir compte des questions environnementales et climatiques et pour assurer une alimentation saine et pour assurer une alimentation saine au consommateur ? Elle implique donc de repositionner les systèmes alimentaires et non pas uniquement la sécurité alimentaire au cœur des enjeux de justice sociale, de santé de l'environnement et de santé humaine. Qu'on arrête de penser que chaque fois qu'on a une crise alimentaire, il faut augmenter la production et qu'on repense le système d'action, d'incitation, de politique, de manière à encourager les pratiques vertueuses et à décourager les pratiques qui ne le sont pas. L'expert en alimentation déplore les bas prix d'aliments riches en sel, en graisse et en sucre qui sont une catastrophe d'un point de vue sanitaire et entraînent de nombreux problèmes de santé tels qu'une obésité, multipliée par 10 en 40 ans. Le problème numéro 1, il est là aujourd'hui. Ce n'est pas pour minimiser l'horreur de la faim qui est inacceptable. On observe une explosion des chiffres dans le domaine du surpoids et de l'obésité et du coup de toutes les pathologies associées, donc diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. On le perçoit moins parce que cela ne s'exprime pas de manière aiguë. Les troubles cardiovasculaires et les cancers sont des maladies chroniques pour lesquelles on établit moins facilement le lien et qui s'exprime sur un pas de temps long. On le voit moins, mais c'est une véritable catastrophe. Reste la question du prix des aliments qui ne correspond pas à leur coût dès lors que l'on tient compte des questions de santé ou d'empreintes environnementales, comme l'a montré une étude dans laquelle Patrick Caron était impliquée en préparation du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en septembre 2023. On a fait une étude qui montre que le prix de l'alimentation est environ un tiers du coût de l'alimentation lorsque l'on tient compte de ce que les économistes appellent les externalités dans les domaines de l'environnement, de la santé ou des inégalités sociales, c'est-à-dire des conséquences qui ne se reflètent pas dans les prix. On ne va pas demander aux gens de payer leur alimentation trois fois plus cher. Mais par contre, on peut se dire que ce différentiel entre le prix et le coût n'est pas une vue de l'esprit. Il y a en effet quelqu'un qui le paye et ce, dès aujourd'hui. Et ce quelqu'un qui le paye, ce peut être la génération future, en particulier pour les questions environnementales, les questions du climat, de biodiversité, de pollution et de dégradation des capacités de production. Ce peut être le système de santé, les impôts, certaines catégories sociales. La question politique devient donc la suivante. et comment paye-t-on le différentiel entre le prix et le coût de l'alimentation ? Une question d'autant plus aiguë que les agriculteurs ont pour la plupart de plus en plus de mal à vivre décemment de leur métier. Et s'ils sont souvent montrés du doigt pour les conséquences environnementales de leur pratique, comme les émissions de gaz à effet de serre, ils sont aussi les premières victimes du changement climatique. Patrick Caron rappelle que ce sont eux, les agriculteurs et les éleveurs, qui détiennent une partie des leviers et des solutions pour produire de façon plus durable, et que les politiques publiques doivent les encourager plutôt que le contraire, et qu'il faut surtout éviter de les culpabiliser pour concevoir ensemble des voies d'avenir. Après la deuxième guerre mondiale, il y a eu un véritable pacte politique entre la société française et le secteur agricole. Pour produire plus. Et l'accompagnement par des politiques d'investissement au niveau national. Bien, c'est ce qu'il faut qu'on recrée maintenant. Pas uniquement en France, mais dans les différents pays, en tirant parti des initiatives locales et de ce qu'elles apportent, et en construisant des cadres politiques au niveau national. Après la deuxième guerre mondiale, les agriculteurs étaient les héros de la société française. Ils ne le sont malheureusement plus aujourd'hui, et il faut qu'ils le redeviennent. Il faut qu'on en fasse nos héros autour des enjeux de santé humaine et environnementale, autour des enjeux de justice sociale, y compris pour eux. Les récentes crises ont fait ressurgir la question de la souveraineté alimentaire. Face à l'inquiétude des États quant à leur capacité à nourrir leur population, une multitude d'initiatives locales ont vu le jour partout dans le monde. Des initiatives qui doivent être encouragées, selon Patrick Caron, pour permettre d'élaborer des cadres politiques au niveau national et des accords au niveau international, mais en ayant toujours à l'esprit les enjeux de durabilité qui garantiront la justice sociale, la santé environnementale et la santé humaine. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada